Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer le volume du bloc 2. On va donc s'appuyer sur l'esquisse qui va servir de poulie de transmission. Donc on va sélectionner la fonction, on va créer donc un nouveau solide. Alors il n'a pas l'air de vouloir prendre mon esquisse, je vais cacher le bloc 1, on va sélectionner mon cercle, je vais faire une symétrie, et on va par exemple piloter l'épaisseur de la transmission 1. Nouvelle variable, on va mettre 95 par exemple. Voilà, donc je viens de créer une première partie du bloc 2, je peux le renommer. Bloc 2. Ensuite ce bloc 2 va être articulé ici. On verra pour la définition des liaisons, ça c'est des choses qu'on verra peut-être ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément l'objectif de la vidéo, mais ce sont des liaisons, des choses qui seront faites localement sur les pièces. Là on s'intéresse plus à l'ensemble du bras. On va devoir dégager la zone des courroies, on mettra donc une transmission par double courroie. Donc il va falloir faire un talon ici pour permettre de s'accrocher au reste du bloc 2. Alors on va procéder de la manière suivante. On va se mettre sur le plan front, voilà, on va créer une nouvelle esquisse et on va en faire un contour. Alors on va récupérer déjà cet élément là et on va cacher le bloc 1. On va récupérer également le cercle de l'encombrement ici. On va mettre une épaisseur à notre bloc. On peut éventuellement faire un décalage de ce cercle là d'une valeur de, par exemple, 6 mm. Alors ça c'est pareil, après on met des côtes en dur ou pas, on voit jusqu'où on peut paramétrer la chose. On va contraindre ces deux éléments et on va créer une tangente entre ce cercle et le segment. Voilà, donc là on a des éléments qui sont noirs, qui sont contraints. On va ensuite faire un miroir. Donc on prend la ligne comme support de miroir et on prend le segment. Voilà. Pour finir le tout, on va créer un petit segment qui va servir de talon pour raccorder les deux éléments. On va en faire un miroir également. Donc la ligne, le segment et on peut coter la largeur. Alors, du segment. Par exemple, on va mettre 55. Après, je vous dis, on peut éventuellement les mettre en paramétrique. L'objectif maintenant, ça va être de créer un bloc. Donc on va sélectionner, non pas l'esquisse entière, mais on va sélectionner seulement cette petite partie là. On va extruder également en symétrie. On va mettre une cote de 55 comme je l'ai mis tout à l'heure. Et on va fusionner le résultat. Pas avec tous, mais seulement avec le bloc 2. On va recréer ensuite un autre bloc. On va refaire apparaître l'esquisse et ce bloc va être, en fin de compte, le reste de l'élément qui est là. On va passer à une largeur un peu plus importante pour pouvoir englober l'articulation de l'élément 3. Donc on peut par exemple passer en symétrie à 130. Voilà. et on va fusionner avec le bloc 2. Voilà à quoi ressemble mon bloc 2. et à quoi ressemble mon élément ici. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu déjà des avancées. Donc ça c'est vraiment des blocs bruts. Il va falloir casser les angles, positionner les moteurs réducteurs, etc. Donc voilà pour le bloc 2. On va faire la même chose pour le bloc 3. Ce qu'on peut commencer à faire aussi, c'est faire des opérations booléennes, par exemple, entre les deux blocs, pour dégager le passage de la transmission ici. Donc si je fais une opération booléenne, entre mon bloc 1, je vais soustraire. Donc l'outil, ça ne va pas être le bloc 1. Ça va être le bloc 2. Et la cible, c'est le bloc 1. La cible, c'est le bloc 1. Voilà. Et je vais faire un petit décalage pour matérialiser un petit jeu. Je vais mettre un décalage de 1 mm, par exemple. Et on va avoir un outil de conservation. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire le bloc qui va faire l'opération booléenne. Bien. Alors attention, au niveau du décalage, on va choisir les faces à décaler. Donc là, on va cacher le bloc 1 et on va décaler la face qui est ici et celle-ci. On va les décaler de 1 mm et on va voir ce que ça donne en aperçu. Donc là, l'outil, c'est bien le bloc 2. Voilà. Donc ici, si je cache maintenant mon bloc 2, j'ai réalisé déjà un premier enlèvement de matière sur mon bloc 1. Après, tout ça, ça sera enrichi par le passage des courroies, etc. Voilà. Donc là, je viens de réaliser le bloc 2. De la même manière, je vais réaliser le bloc 3 rapidement et je vais vous montrer le résultat. Donc là, je viens de modéliser le bloc 3. Alors, le bloc 3 a été modélisé à l'aide d'une esquisse. Je vais prendre la barre de reprise pour vous montrer. Donc l'esquisse, je vais cacher le bloc 2. Voilà. Donc j'ai repris l'esquisse front. J'ai récupéré le gem de la poulie. Je suis allé jusqu'à l'extrémité de mon bras et j'ai fait un contour, tout simplement. Ensuite, à partir de cette esquisse, j'ai fait une extrusion et j'ai paramétré l'épaisseur de la transmission. Voilà. On peut faire la même chose pour le bloc suivant. Donc ça, c'était le bloc 3.1, d'ailleurs. Le bloc 3.1. Et pour le bloc 3.2, donc il va falloir, on va cacher ça. On va s'appuyer à nouveau sur le plan front. Créer une esquisse. On va récupérer l'esquisse qui est là. On va se mettre normal. Ensuite, on va créer une ligne qui va s'accrocher sur le cercle. Alors, on va créer une tangence entre ça et ça. Et on va, par exemple, imposer une horizontale pour cet élément-là. On fait un miroir des deux segments. On valide. Et à partir de cette esquisse, on va faire un volume qui va être, en fin de compte, l'épaisseur de la transmission 3. n'ont pas l'épaisseur de la transmission 3. On va mettre une code de 90. Alors ça, c'est pareil. On pourrait la piloter. Voilà. Donc, on va mettre une code de 90. Alors, c'est bien un nouveau volume. Et là, je vais avoir le bloc 3.2. Je valide. On renomme. bloc 3.2. Voilà. Donc, si je fais apparaître tous mes blocs, OK. C'est très cubique, tout ça, pour l'instant, mais on va voir que c'est facile de mettre des choses très design et très arrondies. Alors, ce qu'on peut faire, ces deux éléments-là, on aurait pu très bien lier les épaisseurs et les largeurs. il va nous falloir également créer, bien serrer le stepper à l'intérieur. On verra ensuite comment faire. là, on va pouvoir créer une opération boolean entre le bloc 3.1 et le bloc 3.2. Donc, opération boolean. Donc, c'est une soustraction. L'outil, ça va être ça, c'est-à-dire le bloc 3.1 et la cible, ça va être le bloc 2. Avec un décalage, alors le décalage, ce seront les faces de ce bloc et de ce bloc. On va mettre un décalage d'un millimètre. Voilà. Et on va conserver l'outil valide. Voilà. Donc, si je cache mon bloc 3.1 on a déjà le dégagement qui est fait. Voilà. Donc là, on vient de créer pratiquement tous les blocs. Il nous reste la petite pince à l'extrémité. On peut voir que ce n'est pas très compliqué de créer des dépendances entre les différentes pièces. On peut aussi s'amuser très rapidement à y mettre un peu plus de forme. Par exemple, si on veut embellir les volumes, on peut très rapidement en sélectionnant les arêtes mettre des rayons comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc là, je viens de créer un bloc un peu plus design. Je peux faire la même chose sur le bloc 1. on peut faire des congés. Après, c'est de l'habillage. C'est ce qui se fera généralement plutôt vers la fin de la conception. on peut mettre un rayon 5. Je ne sais pas si ça va passer. On peut mettre même plus on peut mettre 15. Voilà. Voilà. On peut faire la même chose sur le bloc suivant, etc. Donc maintenant, l'étape qui va suivre, ça va être de mettre en place on va voir comment mettre en place les steppers. Et ensuite, on va faire des modifications dans le contexte au niveau des blocs. Voilà. C'est terminé pour cette modélisation. pour cette modélisation.